Un balai inhabituel dans le ciel de l'Ardèche. Sillonnant le ciel, l'hélicoptère de la gendarmerie scrute les champs, à la surprise de ses riverains. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel ce matin. Ils ont quadrillé tous les champs qui étaient là. L'hélicoptère a beaucoup survolé la forêt. Il y avait les voitures de gendarmes qui sont entrées dans les champs partout, qui étaient par là. Puis au bout d'une heure ou deux, ils ont fini par venir. Toi. Ce que cherchent les forces de l'ordre, des ballots de drogue, jetés depuis un avion de tourisme comme celui-ci. Police ! Police ! Courrez ! Les habitants ont donc vu pleuvoir des produits stupéfiants. Certains ont pu penser... On est allé voir ce qui était tombé, mon voisin il est allé à peu près en même temps. Il a trouvé la sac. Moi j'ai trouvé un autre sac avec à l'intérieur une matière blanche. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est des sacs poubelle. À l'intérieur de chaque poubelle, il y avait trois paquets dans des sacs comme des sacs congélation. Il y a d'autres paquets dans la nature. Il les a semis quelque part. Tu me dis ce qu'il se passe, sinon je vais pas être un câble ! T'as la raison, papa, moi aussi je veux savoir. Sinon moi aussi je vais pas être un câble ! Calmez-vous les enfants ! L'histoire est rocambolesque. Samedi, un avion arrive en France depuis l'Allemagne. Le pilote va survoler la centrale de Fessenheim, un site sensible. Une alerte est aussitôt déclenchée. Il a été à ce moment-là interrogé par radio. Les explications qui ont été fournies au niveau de nos contrôleurs n'ont pas complètement convaincu. Un rafale va alors le prendre en chasse. L'avion va passer en Suisse. Il se passe jamais rien ici. Puis revient en France. Une fois dans le ciel Ardéchois. Il est rattrapé par l'armée de l'air. Pris au piège, le pilote va tenter de se débarrasser de sa cargaison. Panique à bord. Il a ouvert la portière. Le pilote était seul à lancer à travers la portière des colis. Hé Henri, regarde ! Il y a une bête qui l'a ouvert. Beaucoup de cocaïne a été perdue. Faut que t'ailles la récupérer. Non, 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 mange pas ça, mange pas ça ! Je veux voir quel genre d'effet ça aura sur lui. L'ours a mangé notre cocaïne. Il a mangé notre foutu cocaïne. Il va finalement se poser en urgence à l'aérodrome d'Aubna et abandonne son avion pour s'enfuir à pied. Le pilote sera interpellé quelques heures plus tard par l'antenne du GIGN d'Orange. Sous-titrage ST' 501